Vous êtes sur RTL. Et tout de suite dans RTL, Soir l'actuel étranger. Avec Christophe Decroix. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et à la une, l'incroyable histoire de l'attaque contre l'ambassade de Corée du Nord à Madrid. Racontez-nous ça. Une attaque revendiquée aujourd'hui même par un mystérieux groupe d'opposants au régime de Kim Jong-un, mais qui a eu lieu le 22 février dernier. Ce jour-là, un commando d'une dizaine de personnes arrive avec des armes à feu factices, mais aussi des machettes, barres de fer et autres couteaux. Le personnel de l'ambassade est ligoté, la tête recouverte de sac et le chargé d'affaires emmené au sous-sol pour l'inciter à faire défection. Les assaillants se sont enfuis ensuite à bord de voitures de l'ambassade en emportant des ordinateurs, des disques durs et un téléphone. On sait qui sont ces hommes et leurs objectifs alors ? Alors c'est là que ça se complique. Le chef du commando serait un certain Adrian Hong Chang. Alors ça peut faire coréen, mais en fait il est de nationalité mexicaine et il habite aux Etats-Unis. Le groupe baptisé Défense Civile Cheolima s'est autoproclamé gouvernement nord-coréen en exil. Les autorités espagnoles qui mènent l'enquête soupçonnaient la CIA d'être derrière tout ça. Les américains ont démenti, mais depuis que le commando a décidé d'offrir gracieusement tout le matériel audiovisuel dérobé au FBI, les enquêteurs ont de moins en moins de doutes. L'Inde devient l'une des rares nations capables de détruire des satellites dans l'espace. C'est ce qu'a fait l'armée indienne en lançant un missile sur l'un de ses satellites. Certes c'était un satellite en orbite basse dans l'espace, 300 kilomètres, mais quand même l'Inde rejoint le cercle très fermé des pays disposant d'une telle technologie avec les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Alors promis, ce n'est pas du tout pour créer une atmosphère de guerre, a déclaré le Premier ministre Modi. La militarisation de l'espace est malgré tout un sujet d'inquiétude. En plus, la destruction de cette île par missile pose quelques petits problèmes. Soit cela projette des milliers de débris qui filent à toute vitesse autour de la Terre, ce qui est un danger pour les autres objets spatials. Soit ces débris vont retomber sur Terre d'ici quelques semaines, mais ils seront désintégrés, promet encore le Premier ministre. Et puis au Bélarus, on met les chauves-souris au frigo pour l'hiver. Oui, l'hiver là-bas est assez rigoureux, vous le savez. Durant cette période, ces petits animaux hibernent. Et pour s'endormir, ces mammifères nocturnes ont besoin d'un environnement assez froid, mais pas trop, entre 0 et 5 degrés, et humide. Alors, un centre de protection des chauves-souris de Minsk demande à des particuliers, s'ils veulent bien en suspendre quelques-uns dans leur réfrigérateur à la maison. Et il y a des bénévoles pour ça. Là, le printemps arrive, ils commencent donc à les sortir du frigo. On leur donne une bonne ration de l'astico, une rasade d'eau avec une pipette, et hop, ils les relâchent dans un parc. Si vous êtes tenté, Marc, au l'hiver prochain, je peux vous donner le nom du centre de protection. Jean, merci, merci, merci beaucoup, Christophe. RTL Monde. Marc-Olivier Faugé. Le grand format de RTL Monde. On part en Israël. Israël qui s'apprête à voter pour les élections législatives. Ce sera le 9 avril prochain. Et à Nazareth, une femme arabe, Iba Iziasbac, se bat pour mobiliser les électeurs. Elle rêve d'accéder à la Knesset pour représenter les Arabes israéliens. Ils sont 20% de la population. Le reportage est signé Mathias Somme. À la fenêtre de la voiture d'Iba Iziasbac défilent les paysages verdoyons et les reliefs marqués par le temps et l'histoire du nord d'Israël. Chaque jour, cette femme de 35 ans se rend dans les villes et villages environnants de Nazareth pour rencontrer les Arabes israéliens. Aujourd'hui, Iba a rendez-vous avec une vingtaine de femmes. Elle leur explique l'importance d'être représentée à la Knesset, le Parlement israélien. Beaucoup de députés juifs dans les comités pensent qu'il y a une culture dans la société arabe qui n'encourage pas les femmes à travailler. Et c'est faux, bien sûr ! Avec son parti, Rambalad, Iba incarne une nouvelle génération qui veut croire en la politique et représenter les 20% d'Arabes israéliens dans le pays. Elle est très cultivée. Elle a les capacités pour conquérir le pouvoir. Elle va représenter notre peuple, les femmes palestiniennes. Et elle va gagner. J'ai beaucoup d'espoir en elle. Iba est née à Nazareth, la plus grande ville arabe du pays. Les Arabes israéliens sont les descendants des Palestiniens restés sur leur terre en 1948 à la création de l'État d'Israël. En tant que palestinien, on nous a imposé la nationalité israélienne depuis 1948. D'à côté, on essaie de préserver notre identité en tant que palestinien dans ce pays. Et de l'autre, on fait valoir nos droits à être des citoyens à part entière. En 2015, hors des dernières législatives, les partis arabes ont créé une grande coalition. Mais aujourd'hui, ces partis apparaissent plus divisés que jamais. L'été dernier, le gouvernement fait voter la loi sur l'état-nation du peuple juif. Elle fait des Arabes israéliens des citoyens de seconde zone. Mais Iba veut continuer à se battre malgré tout. Israël penche de plus en plus vers la droite, vers une affirmation de son identité juive, vers un climat de plus en plus raciste contre les Palestiniens dans ce pays. Les députés arabes n'ont jamais réussi à intégrer un gouvernement en Israël. Cette hypothèse paraît plus lointaine que jamais. Les députés arabes n'ont jamais réussi à se battre malgré tout.